Bien, Ousmane Ngeloui, ministre de la Défense Nationale du Président Alpha Kondé sur Facebook. Un ministre qui ne dort pas, un ministre qui ne recule pas, un ministre qui fait face à tous les problèmes de la République de Guinée, surtout ce qui concerne le chef de l'État, son Excellence le professeur Alpha Kondé. Bien, chers compatriotes guinéens et guinéennes, je suis là encore et encore pour parler, pour s'expliquer, pour répondre à ce malhonnête politicien qu'on appelle Célou Dalé. Donc, j'ai entendu aujourd'hui parler sur Guinée News que les gens n'ont qu'à se préparer pour demander le départ d'Alpha Kondé. Je crois que la folie a atteint un niveau où on doit se respecter dans ce pays. Où on doit se respecter dans ce pays. Comment est-ce qu'un président élu démocratiquement par le peuple de Guinée Un, comment même je vais le qualifier de ça, une petite microbe comme Célou Dalé peut ouvrir sa bouche, sa sale bouche, dire que lui demande le départ d'Alpha Kondé. Foutaise ne finit pas en Guinée. Foutaise ne termine pas en Guinée. Je tiens à vous dire ici une chose aujourd'hui. Ils ont dit qu'ils vont sortir le 20. Ça serait leur dernière sortie sur cette terre. Je vous promets cela. Le 20, quand ils vont sortir, si quelqu'un ressort après ça, moi je ne vais plus faire direct sur ma page Facebook. Je vais abandonner la politique à partir de ces jours. Le 20, quand on va se séparer avec les militants de l'IFTG. Pendant qu'on a le Covid-19 dans notre pays. Quand on va terminer avec le feu. Si quelqu'un ressort après ou quelqu'un va redémander marche ici. Il faut savoir que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est du malsange. Ça serait leur dernière sortie. La seule chance de ce Ludalin ces jours, il reste dans sa maison. Il va s'enfermer dedans. Il va dire aux enfants de sortir le bagaille. Mais s'il foutra pied au dehors, s'il foutra pied au dehors avec cette pandémie qu'on a aujourd'hui, il va le regretter amèrement. Il va le regretter amèrement. Ça, je vous le préviens. Je préviens à tous ces militants. Le 20, on ne se laissera pas faire. On va vous saboter le jour-là. Vous allez sentir c'est quoi la loi. Vous pensez que nous sommes en train de bagailler jusqu'à présent. Vous nous prenez des gens qui sont fous. Mais, mais, quand on va se séparer, quand on va se séparer, le 20, si quelqu'un ressort encore, moi, je vais arrêter de faire des directs. Moi, je vais arrêter même de parler sur Facebook. Ça, c'est moi qui vous le promets. Si le 20, on termine avec l'IFDG, ce jour-là, avec cette pandémie, sur la tombe de mon papa, vous allez voir, ce jour serait un jour inoubliable en Guinée. Ce jour, toute personne qui sera appréhendée ou qui sera arrêtée, sa main sera cassée. Tant pis pour ceux qui vont dire que nous avons abusé. On s'en fout. C'est vous qui êtes les premiers à abuser parce que, on dit, pandémie, Covid-19 est dans notre pays. Nous n'avons pas encore fini de sortir de cette crise. Il y a des moutons qui se permettent de dire qu'ils vont sortir le 20 pour manifester. Le 20, quand on va terminer avec vous, en fait, les gens qui seront arrêtés, personne n'ira en prison le jour-là. Personne ne sera embarqué dans une pick-up pour envoyer les enfermés. C'est vos mains qui seront cassées. Toute personne qui sera arrêtée le jour-là, sa main sera cassée. Même si c'est Dalen qui va sortir dans la rue, sa main sera cassée. Parce que nous allons pourchasser ces gardes, nous allons les chercher, nous allons les pourchasser jusqu'à... Même, c'est qu'un cortège, le cortège qui viendra pour vous arrêter, vous allez sentir ce jour, c'est quoi la loi dans ce pays. Vous pensez que nous sommes en train de pagailler. Prenez mes paroles-là de fou. Prenez-moi comme quelqu'un qui est fou. Là, c'est que je vous dis comme ça, il faut me prendre comme si c'est un fou qui est en train de parler. Vous allez le regretter amèrement. Parce que... Parce que le vin, nous n'allons pas accepter. On a dit, ce n'est pas autorisé. Il y a des gens qui se permettent de dire qu'eux, ils vont sortir. Je vous... En fait, je veux juste vous prévenir de ce qui va vous arriver. Le vin. Toute personne qui sera arrêtée, sa main sera cassée. Un de son bras ou un de son pied. Parce que tu sais, quand tu casses ta main, je ne sais pas si tu vas ressortir encore les prochaines manifestations qui vont te demander. Ça, c'est signer et cacheter. Il n'y a pas de tolérance. Et les tolérances... Les tolérances seront zéro. Les tolérances seront zéro. Ça, rassurez-vous de ça. Nous n'allons pas pagailler avec ça. Même une minute. Nous n'allons pas pagailler. Vous avez dit que vous voulez demander le départ d'un président dont son mandat n'est pas fini. Dont son mandat n'est pas encore terminé. Vous voulez du chantage et du sabotage dans ce pays. Mais le vin, vous serez surpris. Vous allez voir ce qui vous attend aussi. Vous avez dit ce qui nous attend, non ? C'est le départ d'Alpha Condé. Nous aussi, je vous dis ce qui vous attend. Le vin, nous allons casser les bras des gens. Ce jour-là. Si ce loup d'Alain se permettra d'être dans la rue. Ce jour, on voit juste son véhicule. S'il veut, il aura plus de 400 personnes de garde. On va les pourchasser. On va les disperser. Nous allons arrêter le véhicule de ce loup d'Alain. On va le faire descendre de son véhicule. Il sera maté à la dernière énergie. Comme ses militants seront matés. Prenez mes paroles de fou. Prenez-moi comme un fou. Vous allez le sentir très amèrement. Vous allez le sentir d'une manière que vous allez le regretter éternellement. Parce que même d'Alain son pied ou sa main serait cassée ce jour-là. C'est une menace que je suis en train de faire. Et j'assume mes propos que je suis en train de vous dire. S'il n'est pas d'accord demain, il n'a qu'à aller à la justice. Il va dire qu'hier le petit Nielo a fait une vidéo. En disant que le vaincant s'est sort. Que voilà ce qui va m'arriver. Et j'assume mes propos. Nous n'allons pas reculer face au bandit de la République de Sokiné. Continuez-vous Mamaya. On sait ce que vous êtes en train de faire à Cancan et à Ségiri. Vous avez pris de l'argent. Vous êtes partis pour essayer de corrompre certains jeunes là-bas. En leur disant que non, il faut commencer par le courant. Après, vous allez essayer encore de faire révolter d'autres villes pour faire révolter le peuple. Le peuple ne dort pas. Moi je sais Ségiri et Cancan, c'est des jeunes patriotes qui sont là-bas. Ce sont des jeunes qui savent ce qu'ils veulent. Ce sont des jeunes qui connaissent l'avenir de ce pays. Ce sont des jeunes qui reconnaissent l'effort du chef de l'Etat dans notre pays. Ce n'est pas comme certains malabars, jeunesses, qui se permettent d'être manipulés par un leader comme c'est l'Oudalen. Mais le 20, le 20, tout va finir dans ce pays. Le 20, le juillet que vous avez dit, vous allez sortir. Toutes les bagailles vont se terminer dans ce pays. Le 20, par la grâce de Dieu, par le Tout-Puissant Allah, tout va finir. Vous allez arrêter de bagailler dans ce pays. Parce que, on va vous montrer, c'est quoi un Etat ? C'est quoi un Etat ? Vous pensez que vous êtes les plus fous dans ce pays ? Vous pensez que vous avez le monopole des injures dans ce pays ? Vous vous permettez d'insulter le chef de l'Etat ? Mais ça ne va pas marcher. Nous sommes là. Les défenseurs du président de la République sont là. Même une minute, on ne va pas vous donner le temps. Parce que vous êtes les plus grands saboteurs de ce pays. Vous pensez que ce pays n'est pas commandé ? Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir que ce pays n'est pas commandé. que le 20, quand on va se séparer avec vos fous. Le 20, quand on va finir avec vous. Même une minute, on ne va pas reculer. même 20 secondes, on ne va pas reculer. On va terminer avec vous une bonne fois. Parce qu'on ne peut pas dire que ça va se passer devant vous. Ça va se passer devant vous, ici. Tous. Derrière personne. Parce que vous avez dit que vous êtes des fous. Vous avez dit que vous êtes des dérangés. Vous avez dit que vous êtes des gens qui pensent qu'il n'y a pas de loi dans ce pays. On a trop pardonné. Mais c'est terminé. Vous allez voir ce qui vous attend. Le 20, celui qui est homme n'a qu'à sortir au dehors. C'est lui qui est homme n'a qu'à sortir ses fesses au dehors. Ça va se passer devant tout le monde. J'ai dit et j'ai répété. J'ai dit et j'ai répété. On va casser les mains de ceux qui vont sortir. Les mains des gens qui vont sortir ce jour seront cassées. Les mains des gens qui vont sortir seront cassées. Ça, il n'y a pas de discussion. C'est ce que nous avons prévu contre vous le jour-là. Quand tu vois la police ou la gendarmerie venir, il faut courir. Mais quand on te prend, quand on te prend, quand on va te prendre, tes mains seront cassées. Ça, c'est obligatoire. Parce qu'on ne peut pas dire que nous sommes en pandémie. Pendant que le confinement, il y a même d'autres qui se confinent encore. Dans ça, vous, vous vous permettez de nous dire que vous, vous voulez sortir pour demander le départ d'un président. Le jour-là, le jour-là, ça va se passer devant tout le monde. Révenons à nos mots. Il faut dire à ce loup d'alien que moi n'ai plus de air dix. Il faut dire que j'ai le temps de dire que je vais dire que j'ai le temps de dire que j'ai le temps de dire qu'il faut. C'est un commentaire que je vais nous faire passer ici. celui qui est ici qui peut aller transmettre ce message à celle de l'alien n'a qu'à lui dire que moi je lui ai dit ce qu'on dit en poulard il y a tonka no mako koss, il y a tonka no mako koss fil l'itagol il y a un départ en fà kondi, il y a un départ en fà kondi, il y a un départ en fà kondi ceux qui sont là, qui peuvent aller transmettre ce message à celle de l'alien, il faut le dire que moi je lui ai dit il y a tonka no mako koss, que ce soit sa première et sa dernière fois d'ouvrir sa gueule, dire le départ d'alpha kondi que ce soit sa première et sa dernière fois, le départ d'alpha kondi va commencer dans ses fesses c'est là qu'on va tracer le départ d'alpha kondi, en tout cas ce n'est pas au dehors si il peut commencer le départ dans ses fesses, il n'y a qu'à appeler ses militants ils vont se regrouper dedans, et demander le départ maintenant d'alpha kondi là nous allons accepter, mais tant que tous ces militants ne peuvent pas rester dans ses fesses il ne faut plus grand jamais qu'ils ouvrent ses fesses, qu'ils nous disent ça ici un mouton comme ça, un ancien voleur comme ça, un ancien apatride comme ça qui peut se permettre d'ouvrir ses fesses dans 10 ans, le départ d'un chef de l'état comme alpha kondi un président respecté mondialement, un président aujourd'hui qui est en train de travailler qui donne aujourd'hui l'espoir à la jeunesse guinéenne vous pensez que si alpha kondi ne faisait rien, nous on allait rester derrière lui on allait claquer la porte et puis on sort, et où est le problème ? mais on a compris, c'est un bâtisseur c'est un président qui dit respecte c'est l'oudalène, si quelqu'un peut aller te transmettre ce message moi je vous ai dit une chose vous ne pouvez rien contre moi moi vous ne pouvez rien contre moi vous allez me voir dans la rue passer, quand quelqu'un offens tu vas rentrer à l'au-delà parce que je vais te terminer je vais terminer avec ta vie parce que c'est ça que vous méritez vous êtes des bandits vous êtes des prostitués vous êtes des gens qui incitent à la haine dans ce pays vous êtes des simples Malboro et des simples Gladstone est-ce que vous connaissez la signification de Malboro et de Gladstone ? je ne sais pas si d'autres personnes le savent vous êtes des simples Gladstone des simples Malboro et ronçons on va vous filmer jusqu'à la dernière lundi merci